Céline Brennamo ne s'en cache pas, la première moitié de son mandat de mairesse a été intense. Itinérance, environnement, inflation et fin de pandémie ne sont que quelques-uns des dossiers avec lesquels elle a dû composer. Elle admet également que le rôle des mairesse est aujourd'hui plus développé que lorsqu'elle s'est lancée en politique municipale. Dans le temps que je suis arrivée, en 2001, on était là pour offrir des services aux citoyens, déneigement, voirie, on parle d'offrir des infrastructures, de l'eau. C'était quand même ça, notre devoir et tout. Maintenant, depuis les années 2020 et plus, on a beaucoup plus de responsabilités. Maintenant, il faut même s'occuper des services à la personne. Parmi ce qu'elle considère comme les réussites de la première moitié de son mandat, la mairesse de Val-d'Or nomme notamment la réfection de la 3e avenue et du centre-ville. La ville doit également bientôt déposer son budget pour la prochaine année et Mme Brennamo s'attend à un exercice plus positif que celui de l'an dernier. Cette année, avec quand même les annonces qui ont été faites pour la nouvelle entente avec le gouvernement, l'union des municipalités quand même, a réussi à aller chercher des agents additionnels. On devrait avoir les chiffres incessamment. Alors ça, ça va nous donner un coup de main. Céline Brennamo ne sait pas encore si elle compte solliciter un second mandat en 2025. Elle maintient toutefois qu'elle se plaît dans ses fonctions de mairesse et ne regrette pas de s'être présentée aux dernières élections. Moi, je vis mandat par mandat, puis j'ai quand même 26 ans de vie politique, alors ça, on s'en reparlera dans deux ans. Je ne regrette pas pendant toute ma décision de me présenter et de servir la population. Dans les autres nouvelles du monde municipal de Val-d'Or, Benjamin Turcotte est le nouveau maire suppléant de la ville. Il succède à Lisiane Morin et occupera le poste pour la prochaine année. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.